En 1956, et je n'ai pas arrêté de le suivre. Même si nous étions à un moment écartés, pour les différentes raisons, à partir de son décès, sa naissance au ciel, je l'ai toujours suivi. Tous les mots qui ont été dits tout à l'heure sont des mots excellents et qui lui vont bien. Effectivement, quand je l'ai connu en 1956-1957, l'Institut Saint-Denis était tout petit, mais il était déjà reconnu par les autorités françaises. Et c'est là où j'ai reçu l'instruction qui m'a été donnée. On était réunis, comme nous sommes là, c'était plutôt une genre de conférence, mais en même temps, à chaque fois, c'était instructif. Et avec lui, naturellement, j'ai connu d'autres personnes, comme Sophrony, etc., qui ont maintenant des monastères en Angleterre, et beaucoup d'autres personnalités. On a vu aussi des conférences avec Gabriel Marcel, et ainsi de suite. En tous les cas, quant à Monseigneur, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il avait cette présence, cette lumière, et il dépassait, de toute façon, de plusieurs, vraiment beaucoup, l'ensemble des personnes qu'il écoutait, qu'ils soient même professeurs à l'Institut ou autres. Il était vraiment un vrai théologien. Et aussi, et surtout aussi au départ, il était iconographe. Et l'iconographie est inconnue en France, pratiquement, sauf quelques fidèles qui restent comme ça. Et c'est quand même une vision du monde qui est très, très différente de la vision occidentale, qui est naturellement portée à l'Ouest, portée à la mort. Et à l'objectif, il est simple. Donc, très grand, très grand iconographe. Il pouvait faire une icône, vous vous demandez du 18e, il vous faisait du 18e, vous vous demandez du 12e, il vous faisait du 12e. Et en même temps, c'était l'homme de lumière. Et puis surtout aussi, un homme, on en a parlé tout à l'heure, de courage, on en a parlé aussi, car je n'ai jamais rencontré un personnage qui a été aussi attaqué que lui, à tous les points de vue. Tous les points de vue. Et à tous points, vraiment quelqu'un qui a été attaqué. Il faisait une chose qui était valable, non, il fallait que... Et ses ennemis, naturellement, c'était sa propre patrie, la Russie. Et comme il s'était donné à la France, contrairement à nombreux Russes que nous avons reçus en France, qui sont repartis en Russie ou qui sont décédés sans être rentrés, il avait donné sa vie à la France. Pas avec cinq femmes de l'homme. Ça a été un événement extraordinaire dans sa vie. Et il l'a toujours suivi. Il nous donnait un exemple. Vous recevez une grâce importante ou peu importante, toujours été importante pour vous. Il faut continuer à vivre cette grâce. Extraordinaire. Et c'était ce courage qu'il avait, car tous les jours, il était d'être agressé, dirons-nous, par ses propres pères. C'est-à-dire, on disait ceci de lui, et ceci de là, etc., etc. Disant, mais il consacre les croissants dans les cafés, en parlant des trucs. Mais je vous dis, il y a un point incroyable. Et il a toujours tenu. Et il y avait les cours, et il y avait son instruction, et il y avait cette transmission que nous avions perdue en Occident, de la lumière ingrée. Mais la lumière, la transfiguration, il nous la faisait comprendre. Il nous la faisait vivre. Et ça, c'était une chose absolument extraordinaire. L'ensemble de l'Occident, il basait son objet, vous avez vu le matérialisme, etc., etc., etc. Bon, en même temps, vous pouvez donner un petit peu aux voisins, etc., mais il faut avoir une solidarité. Très peu, puis maintenant on voit comment ça va, la solidarité. Mais, lui, il donnait. Et il nous donnait autre chose. Et effectivement, comme disait Mgr Vitali, qui était le chef de l'Église Rue sans Frontières, à Milan, vous n'y arriverez jamais à retrouver l'Esprit en Théros. Et ça, c'était... Il a eu ça de ses proches les plus intimes, comme reproche. Vous ne pouvez pas. Vous êtes ancien, vous êtes un évêque, mais vous ne pouvez pas transmettre. Et il a transmis. Il a transmis, et c'est un gros travail. Car, si on nous voit entre nous qui sommes en Occident, au départ, les icônes, vraiment, on ne peut pas dire que ça parlait à beaucoup de monde. On disait, ah, c'est une œuvre d'art, ça va au chère, puis c'est un péril, c'est un péril, c'est un péril, etc. Et puis, on redouflait, bon, c'est un miracle. Donc, vous voyez, on était très loin. Et au point de vue de la pensée, on était très loin. Il n'y avait pas de... Il nous a sortis de la France atomiste, à l'arrivée de l'Université, complètement. Et il nous avait livré, l'orthodoxie, on peut dire, retransmise et témoignée par les Russes. Alors, il avait choisi complètement la France. Il s'était, justement, comme ça a été dit très bien tout à l'heure, concentré pendant une année à vivre totalement les difficultés avec l'Église romaine, avec l'Église romaine, c'est ça. Vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Parce que, voyez-vous, la notion de la lumière, la notion de la matière, tous ces éléments-là, en Occident, nous analysons comme ça, l'esprit scientifique, c'est-à-dire l'objet, l'objet, l'objet. Bon, alors, on voit comme ça. Mais lui faisait voir autrement. Il disait, non, la matière translucide, la matière transparente. La matière, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, on se trouve devant la vie. On aura beau faire tourner les cercles, etc., scientifiques, on n'arrivera pas à fonder vraiment. La matière est un mystère. Or, pour l'Occident, la matière, c'est la matière, et la table, c'est une table. Et tous ces éléments sont très importants pour la vie spirituelle. Et ça, il nous a fait comprendre. Il nous a fait revenir à ce qui s'est incroyable. Quand on était pris dans l'automisme, c'était incroyable qu'il est arrivé à purifier nos pensées les plus intérieures, nos mécanismes de pensée. Là, il est arrivé, et il est arrivé, justement, à nous faire comprendre. Oui, oui, la volatomilov, oui, oui, ça, 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 qui paraissait extraordinaire, bon, ça, des grands saints, voilà, ça ne nous concerne pas. Bon, non, pas du tout, ça nous concerne. Et nous sommes tous appelés à faire, suivant l'évêque Jean de Saint-Bénie, à justement faire cette méthanolite, cette transformation intérieure. Et cela, depuis le plus profond de notre inconscient. Il faut essayer d'aller, on y va plus ou moins bien, mais ensuite, au plus profond. De telle façon que nous puissions comprendre d'où il vient, dans le ciel, où il va, retrouver la Saint-France. C'est vrai, vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait incroyable. Saint-Ragonde était là, il a vraiment, je vais m'arrêter, Saint-Ragonde était là et a vraiment, il a poussé à rester là. Et il est revenu complètement français, ce qui m'a fort étonné. Et pourtant, il s'est occupé des Russes, il a été prisonnier, et, en 43, 44, tout ça, il est allé dans les camps russes parce qu'il faisait du furu, il faut faire venir. Les conventions de Genève n'étaient pas là à cette époque pour les Russes, on sait moi, c'était bolchevique, et naturellement, il a été là-bas. Et il me disait, je dis, mais quand même, Monseigneur, oui, 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 oui. On n'avait jamais froid. Je lui dis, comment ? Dans ces camps, dans ces stalagnes, dans ces latiflages, vous n'avez pas froid l'hiver, en plein hiver ? Il me dit, non, je dormais toujours avec des cadavres chauds. C'est donc un homme qui a tout connu, absolument tout connu, et surtout cette misère de la pensée étroite que l'on peut trouver aussi chez certains conservateurs ou ignorants dans l'orthodoxie. Et il a été attaqué de toute part. Jalousie, jalousie, forcément, c'est quelque chose. Et vraiment, il y a d'autres penseurs orthodoxes qui ne l'ont quand même pas compris. Alors, eux, ils ne discutaient pas d'une façon vilaine avec lui. Mais il a été très attaqué. Et c'était ce point-là que je voulais souligner. Quand il a été nommé évêque, je suis allé à l'hériture en 1964 en San Francisco et à New York. Et notre liturgie, ça je peux témoigner aussi, notre liturgie, puisque j'y étais, j'ai discuté à ce moment-là sur notre liturgie, j'ai beaucoup diffusé, avec un arrière au page d'évêques, 22 évêques, russes en frontière, donc tout ce qu'il y a de conservateurs, sauf les missionnaires, les évêques missionnaires. Et là, j'ai discuté, et là, nous avons été acceptés. Notre liturgie, ça j'en ai fait témoigner, parce que je ne veux pas chercher les papiers dans les métiers de nos frontières, mais je témoignais, nous avons été acceptés. Cette éthiologie des Gaules, telle qu'il a restaurée, qui n'est pas trop architecturale, qui n'est pas trop sentimentale, etc. Cette éthiologie est bonne, elle est valable. Et en plus, elle avait été, point par point, étudié pendant trois ans par l'archevêque Jean Maximovic, qui lui a été nommé, a été colonisé, et qui est mon père spirituel. Bien. Donc, je suis déjà ordonné par lui. Voilà pour m'enseigner aux gens. C'est un dernier. Des attaques partout, des abandons, il y a eu des choses mais épouvantables, des lâchetés, j'ai vraiment quelque chose. Et c'est ça, c'est le point qu'il a énormément souffert, énormément souffert. Il a eu quand même de tifus pendant la guerre, etc. Il est mort qu'à 65 ans, alors c'était relativement jeune, et il avait l'aspect d'un média. Mais intérieurement, c'était une flamme, un feu. Vous me excusez, je me suis un peu aimé, parce que je l'ai suivi. Je me suis écarté d'un certain moment du poison, de la bonne vue, etc. de l'église de France, parce que ça ne tourne pas rond, et je le savais, depuis 70, c'était très difficile, très difficile, on ne peut pas travailler, etc. Mais, je suis resté complètement dans sa lignée, et c'est lui qui m'a fait comprendre bien russe, tout français qu'il était. Ça, je connaissais la France, et là, il m'a fait connaître quelque chose de spécial. C'est très, très spécial. Leur ascétisme est beaucoup plus dur que ce que nous pouvons imaginer. Leur doctrine est beaucoup plus importante pour l'Occident, parce que, n'oublions pas que nous sommes à l'Ouest, nous sommes dans la nuit, et lui nous avait la lumière, de l'Est. Et ça, je reconnais vraiment, s'il a eu des ennemis dans les Russes, beaucoup, il a quand même ramené l'essentiel de ce qu'il avait comme dans sa foi vivante. Et c'est très étonnant et très extraordinaire pour nous occidentaux de savoir que nous pouvons communier avec l'âme russe, avec l'âme grecque, parce que nous avons la base qui est l'orthodoxie. Et de devoir retrouver ça, comme a dit très bien notre ami, retrouver cette perfection dans la transmission, c'est très étonnant. sa mère n'était pas tellement d'accord sur son témoignage. Mais son frère Pierre était normal historien, il était chaud, mais pas excessivement. Le seul qui a vraiment compris, c'est Maxime. Et autour de lui, il a eu des personnes qui l'ont vraiment, vraiment, vraiment appréciées, mais d'autre part, il a eu des ennemis. Et, naturellement, il était libre, je te le remercie, libre dans sa progression spirituelle. Il nous a montré ce qu'était la liberté. On n'était pas obligé de faire un petit pas comme ça, on n'était pas obligé de faire ça, non. Voilà. On était considéré comme comme au combat, des troupes qui vont en avant. On ne va pas dans les détails. Après, la cuisine, elle va suivre. Mais, donc, c'est là qu'il faut continuer. Prophète. Et si nous sommes ici, c'est bien pour bien montrer que, dans son esprit de prophétie, il nous a amenés à redevenir, pour nous qui sommes français, ou belges, ou occidentaux, à retourner à nos origines. Et c'est très important. Nos origines sont là. Et d'autant plus que, justement, c'est une reine de France qui, malgré tout, c'est pour un malheur que vous connaissez bien, ses difficultés avec cette famille, etc., qui a bien dit, voilà, c'est le chemin. Il a tenu ce chemin avec l'enseigneur Vinart, qui a commencé aussi à lui, à s'écarter les lignes romaines quand il avait vu les déviations que nous subissons tous. Voilà les quelques mots que je voulais dire. C'est un homme extraordinaire de courage, de ténacité, d'intelligence, de culture. Il n'avait pas son bac. Il s'était occupé d'autre chose. etc. Donc, voilà, je vais vraiment témoigner. Si on a une question à poser, je vais bien écouter les questions. C'est vu, c'est fait. Mais d'autre part, il nous a comblé à l'essentiel. Donc, maintenant, pour nous, c'est justement continuer l'essentiel. Ce soit l'église celle qui est église pour l'église de telle chose, l'église des Gitans, peut-être, pour le Sud. Mais, en tous les cas, nous devons continuer. Et on ne doit pas du tout craindre d'aller de l'avant. Parce qu'avant, qu'on soit attaqué personnellement et en tant qu'église, on est loin du compte par rapport à ce que lui a été attaqué. Et il a tenu le coup. Il était tout seul au témoignage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements Merci.